Dreamworks, c'est un peu nous rouler les trusses. Parfois tu vas voir des films qui seront des chefs-d'oeuvre que tout le monde va adorer, parfois des films que personne ne va voir, et parfois des films que tout le monde va oublier. Kung Fu Panda 4 Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, qu'est-ce qu'il faut être tranquille, après on va tout spoiler. Kung Fu Panda 4 est l'histoire de Po, qui doit cette fois-ci trouver un nouveau successeur au titre de Guerrier Dragon. Cette mission va l'emmener dans une nouvelle ville, dominée par une méchante qu'il doit arrêter. C'est le grand retour de Kung Fu Panda après 8 ans d'absence, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis retapé toute la trilogie la semaine dernière pour me préparer à ce film, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, et j'avais surtout vu quelques épisodes lorsque j'étais plus jeune. Et je voulais savoir vraiment si cette saga est bien, parce qu'elle ne m'avait jamais réellement impressionné. J'aimais bien, mais sans plus, et mon avis un peu le même. J'aime bien, mais je ne trouve pas que c'est une trilogie incroyable, j'en parlerai peut-être dans une vidéo un peu plus en détail. Mais j'étais quand même curieux du quatrième, qui arrive bien plus tard en France que dans d'autres pays. Dans quasiment tous les pays du monde, il est sorti le 8 mars ou à ses alentours. Il y avait plein d'avant-premiers en France, mais je n'étais pas dispo pour le coup. Donc je l'ai enfin vu hier, et c'est vrai qu'on est face à un film assez particulier. D'ailleurs, j'ai revu la bande-annonce maintenant pour faire une critique, et c'est vrai que la bande-annonce est assez traître, et en vrai, ça je respecte. Parlons un peu de l'animation, parce que visiblement, c'est un projet qui a eu pas mal de soucis de production. Les plans changeaient très régulièrement, il y a des personnages qui voulaient intégrer qui ne l'ont pas été au final. Films mi-animation, mi-live-action, ils avaient plein de scénarios différents à chaque fois, et bref, c'est un bordel apparemment la production de ce film. Et ça se ressent un petit peu dans l'animation. Pourquoi ? Parce que c'est pas beau du tout. J'exagère un petit peu, c'est pas moche non plus, mais c'est vrai que c'est en dessous de la qualité de la trilogie qui est sortie quand même il y a déjà plus de 10 ans. Donc être moins joli que les films qui sont sortis avant, c'est un problème. Et je parle pas de la technique, parce que oui, en 8 ans, forcément la technique a évolué. Forcément c'est bien mieux visuellement et techniquement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en termes de direction artistique, en termes d'art de manière générale, on est sur un véritable downgrade. Il y a quelques séquences qui sont pleines de vie, surtout dans une ville où là il y a plein de personnages et la ville est assez vivante. Mais c'est une séquence qui doit durer 5 minutes. Et tout le reste du film, c'est super vide. C'est des couloirs, des grandes pièces, ou à l'extérieur, mais c'est vide, il n'y a rien. Et c'est ces grandes toiles en décor de l'impression, mais qui sont juste très rondes et très cartoonesques, qui manquent de texture. C'est très vide visuellement. En plus d'avoir rien de nouveau sauf la ville, il n'y a aucune chose artistique que je trouvais intéressante dans les visuels, dans la manière dont ils ont construit le monde, dans la manière dont ils ont construit plein de choses différentes. Au final, ça fait très cheap, ça fait très rushé. Pourtant c'est un film qui a dû coûter cher, je pense qu'au moins 80 millions. Mais tu vois qu'ils ont existé sur plein de choses et tu vois qu'ils devaient finir le film assez vite. Ils utilisent beaucoup de brume, beaucoup d'ombre, pour justement cacher la technologie et les passages qu'ils ne pouvaient pas animer entièrement, plutôt que justement des choix artistiques pour rendre le film meilleur, avec une meilleure mise en scène. Non, t'as cette impression de film vraiment cheapos. Encore une fois, c'est pas horrible, mais c'est pas normal d'être moins joli que le film qui est sorti il y a presque 10 ans. Surtout vu les progrès de l'animation. En plus des séquences qui sont là pour réduire le budget, ça se ressent, il n'y a pas beaucoup d'âme dans ce film-là. Dans les visuels, dans la technique, c'est très monotone, très peu de couleurs, très peu de choses qui bougent à l'écran au final, très peu de choses qui font vibrer. C'est assez triste à voir au final, en plus du manque de vie et de couleurs. Quand tu remarques qu'il n'y a quasiment rien qui bouge à l'écran, mis à part les passages principaux, là tu te rends compte que ça va pas du tout. C'est pas grave, tu dis que la mise en scène va rattraper le truc, il y aura plein de mises en scène, ça va être génial. Il y a quelques légers mouvements de caméra plutôt cool. Il y a le fameux vertigo zoom qui est plutôt bien utilisé et quelques moments en termes d'action qui sont pas mal, avec une caméra certes virtuelle qui n'existe pas, mais qui fait des mouvements plutôt cool, qui rendent assez bien. Mais c'est assez rare, c'est pas toujours bien utilisé. Et pour un film d'animation, c'est décevant. Vu que t'as une caméra qui peut tout faire, c'est décevant de se limiter à ça. Il y a quelques transitions sympas, il y a quelques chorégraphies cool, mais il n'y a rien qui arrive à iconiser les choses, il n'y a rien qui arrive à tenir en suspens, il n'y a rien qui crée du stress, il n'y a rien qui crée un build-up. En fait, il n'y a rien dans la mise en scène au final, mis à part les 2-3 trucs. Tous les autres films, on avait un petit peu. Franchement, c'est trop bizarre parce que les 3 premiers, qu'on les aime ou pas, il y avait plein d'idées de mise en scène, il y avait vraiment une âme dans les visuels, dans l'animation. Je les ai revus récemment pour vous dire, donc j'ai vraiment apprécié mes visionnages. Visuellement, c'est toujours un plaisir quoi. T'étais emporté, t'étais dépaysé, et là, mais pas du tout. L'ambiance kung-fu dans les visuels ou dans l'histoire est totalement absente, ce qui est trop triste. La culture asiatique aussi, c'est un peu triste de l'avoir un peu éclipsé comme ça, même s'il y a quelques références encore une fois. L'action est généralement assez banale et inintéressante, surtout le combat final que j'ai trouvé affreusement long et sans intérêt. Malheureusement, il n'y a aucun beau plan immémorable. Ça va en termes de mise en scène, mais c'est pas au niveau. Kieran Zimmer, il est au chômage en termes de musique, c'est lui qui est de retour à la musique, mais honnêtement, j'ai même pas entendu la musique dans le film. J'exagère quand je dis ça, mais franchement, chaud hommage. Ou alors, le film a très mal utilisé ses musiques. Mais le gros souci de ce scénario, manque d'originalité totale, voilà, c'est une méchante qui vole les pouvoirs des autres méchants de la trilogie. Hyper mal utilisée, j'en parlerai en spoiler. Que ce soit la motivation, l'utilisation des anciens méchants, enfin tout, c'est un anti-climax total, décevant sans intérêt, qui a été aussi clairement rushé. Et genre, la méchante, on la voit dans deux séquences, je crois, dans tout le film. C'est assez ridicule. Pourtant, le film te build up la méchante comme quelqu'un qui sera bien plus présent, qui est bien plus menaçant, mais au final, non. Puis, il y a plein de trucs un peu agaçants où je peux chipoter un petit peu, mais les lézards qui l'aident ou les caméléons, peu importe, ils ne parlent jamais dans le film, sauf lorsqu'ils ont besoin de parler. T'as l'impression que c'est juste des robots, presque, qui ont pas d'âme, pas d'identité, et puis d'un coup, ils commencent à parler, ils commencent à avoir des dialogues, ils commencent à avoir une identité, tu te dis, mais d'où ça sort, quoi ? Ils commencent à faire des blagues d'un coup, alors qu'avant, ils ne faisaient jamais de blagues, ils ne parlaient jamais, pas de sons ni rien, juste les sons d'animaux, et d'un coup, ils commencent à parler. C'est le genre de truc qui m'a un peu sorti de l'oeuvre. Il y a une intrigue sur les parents de Po, qui, tu vois, étaient là pour rallonger le film, pour que ça dure 1h30, ils ne servent pas à grand-chose, et lorsqu'ils sont utilisés, c'est pour des grosses facilités scénaristiques, dont une qui me perturbe encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je l'ai vu hier, mais qui m'a énervé. Il y a un délire sur des têtes qui parlent, que j'ai trouvé vraiment pas drôle, pas efficace, et assez inutile. Et puis l'idée même d'un passage de flambeau, tu ne ressens pas du tout ce passage de flambeau, tu ne ressens pas du tout le besoin non plus de peau, de changer justement de vie. Mais c'est ça l'histoire, ce passage de flambeau, et le personnage qui vit ce passage est insupportable, extrêmement prévisible, inintéressant, zéro charisme. Pour moi, c'est un échec. Et la relation entre les deux est clairement ratée, et encore une fois, rushée. Ça va trop vite, t'y crois pas du tout. En plus, t'as l'absence des Furious Five. Au début du film, on t'explique pourquoi ils sont absents, et tu te dis, mais au fait, le film, t'as l'impression qu'il a écrit le début comme si la méchante allait voler les pouvoirs des amis de peau plutôt que des anciens méchants. Et ça aurait été bien plus impactant émotionnellement, bien plus impactant par rapport à la méchante, et bien plus impactant par rapport au scénario qui parle de leur absence et qui aurait pu être utilisé plus tard. Et au final, non. C'est pas du tout ça l'histoire, ils sont juste absents. C'est pas toujours drôle, évidemment, pour le coup, mais bon, ça c'est subjectif à la limite, mais j'ai pas trouvé ça très très efficace, même si parfois ça m'a fait sourire. Et puis ça raconte quoi ? C'est quoi le message de ce film-là ? C'est quoi la thématique principale ? Le passage de flambeau ? Essayer de changer ? Devenir une meilleure personne ? Pardonner les gens ? Genre tous les messages des précédents films qui sont repris ici. Les anciens films avaient tous un message différent, et là ils ont fait un mix de tout ça ici, sans rajouter quelque chose de nouveau. Les personnages sont pas développés, ils sont rushés, les personnages sont quasiment les mêmes au début et à la fin, sauf justement ce personnage-là, mais c'est tellement rushé que ça n'a aucun impact, aucun intérêt émotionnel, et c'est décevant quoi. C'est plutôt bien rythmé, les 1h30 passent bien, même si t'as quelques séquences qui sont là pour arriver aux 1h30. A la limite, que ce soit trop pour enfants, ça me dérange pas, les autres l'étaient aussi, à quelques exclusions près, là c'est vraiment pour enfants, mais bon, c'est pas grave. Pour conclure, on est clairement face au pire de la saga, mais sans aucun doute, c'est un downgrade de tous les points de vue. Ça se voit que c'est un film qui a été fait pour être rushé, pour le sortir vite et avoir un peu d'argent, le film marrant plus un box-office, donc j'imagine bravo à eux. En fait, c'est marrant parce que c'est un film Kung-Fu pendant 4, et j'ai plus l'impression de voir un spin-off sur peu qu'autre chose. C'est pas normal que j'ai l'impression de voir un spin-off sur personnage principal. Y'a un vrai souci. Normalement, des suites, t'es censé aller encore plus loin à chaque fois, ou raconter une histoire qui est similaire, et aller au-delà encore une fois. Mais là, non. On dirait que c'est un spin-off, un petit budget qui était fait sur le côté, et on dirait une série qu'ils ont sorti en mode film au final. C'est hyper décevant. Si vous avez des enfants, et y'a rien d'autre en termes de films d'animation, pourquoi pas ? Mais si vous êtes fan de la franchise, celui-ci est vraiment inutile, et pas ouf du tout. Donc je ne peux pas le recommander, je suis désolé. Maintenant, on va passer en spoiler. J'avoue qu'il y a quelques séquences que j'ai bien aimées. La séquence d'action en ville est plutôt bien foutue, elle est généreuse, y'a plein de choses qui se passent, y'a plein de personnages, plein d'éléments. Elle est vraiment agréable à suivre, rien à dire. C'est une bonne petite séquence d'action mignonne. Pareil pour la scène dans le restaurant, ils font deux fois la scène, mais un peu différemment. C'est rigolo, ça marche bien, ils ont un peu d'originalité. La méchante qui regroupe tous les autres méchants, tout ça pour devenir une sorte d'hybride bizarre, dans un combat de 7 minutes, qui est hyper long, inintéressant. La méchante, sa personnalité, c'est quoi ? Elle a été rejetée des écoles de Kung-Fu parce qu'elle est trop petite, et du coup elle veut se venger, mais de quoi ? Elle veut contrôler le monde, parce que, enfin bref, c'est ridicule. Tellement que Po fait un commentaire sur ça, en disant que c'est ridicule. Clairement un aveu d'échec, pour le coup, ça. T'as la présence de tous les autres méchants, et qu'est-ce qui se passe ? Ils sont juste là à dire qu'au fait, Po, il a fait un bon travail, et qu'il devrait le respecter. Switch qui a été fait comme ça, après qu'il est battu, genre une no-name, qui a juste pris les pouvoirs des autres, qui l'utilise mal. À aucun moment, c'est une vraie menace, quoi. Pourtant, elle aurait dû. Les pouvoirs de tous les méchants, puis Po les cite dans la scène d'action. La renard a juste à se concentrer aussi, et c'est bon. L'attaque spéciale, et c'est validé, c'est plié. Je suis désolé, c'est quand même en con. C'est quoi le message de la scène d'action finale ? Les parents de Po n'avaient aucune raison d'être là, scénaristiquement. On est d'accord sur ça. Ils sont juste là pour sauver Po à un moment. D'ailleurs, ils font un cut. Tu sais même pas comment ils l'ont sauvé au final, parce qu'ils sont tous sur cet arbre-là, mais bon, peu importe. Tu peux en déduire à la limite. T'as l'impression qu'ils savaient pas quoi mettre à la place, et ils savaient pas quoi raconter. Du coup, ils ont mis cette intrigue-là qui sert à rien. Ils auraient peut-être dû plus développer les voleurs que les parents de Po, quoi. Ça aurait été plus intéressant, mais non. Et lorsque tu finis ce film, est-ce que t'as l'impression d'avoir vu une fin ? Est-ce que t'as l'impression d'avoir vu un passage de flambeau ? Mais pas du tout. T'as l'impression que ça relance une trilogie, en fait. Mais est-ce que j'ai envie de voir une trilogie avec ces deux-là ? Pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'est quoi ce délire ? Y'a rien à dire tellement c'est bateau, c'est trop triste. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? J'ai envie d'avoir votre avis. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour les débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.